salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'ai récupéré la roue j'ai récupéré le chargeur enfin tout va bien on se trouve pour une vidéo qui est assez intéressante qui va clôturer une dizaine de vidéos que j'ai fait sur ma chaîne qui est donc mon permis de conduire donc qui dit clôturer oui et non en fait simplement ça va simplement clôturer mes heures de permis tout simplement mes heures de conduite et on va donc se revoir pour une vidéo ou deux pour parler du passage du permis est ce que j'ai eu ou pas l'attente des résultats voilà tous ces petites questions que assez stressante et que vous pouvez vous poser donc là on va parler simplement des heures les dernières heures que j'ai fait juste avant le passage de mon permis donc c'est des heures qui sont énormément les deux personnes les plus importantes et et auquel il faut vraiment être le plus actif possible parce c'est des heures qui sont à peu près décisifs sur si vous partez confiant ou stressé à votre examen tout simplement donc c'est des heures qu'il faut pas prendre à léger où il faut vraiment être au top il faut pas se relâcher en disant c'est bon c'est la fin je vais l'avoir machin non il faut rester très concentré très à l'affût on va passer par où on va passer par là donc faut rester très très concentré sur votre objectif et sur votre vos heures actuelles simplement il faut pas il vaut pas s'attarder à il faut pas se bloquer en fait sur une réflexion en se disant tout va aller bien je sens passe bien leur conduite faut s'appeler que ça reste un examen que le stress fait faire pas mal de conneries et qu'il ya énormément de conneries qui sont alimentoires donc vos dernières heures vont avoir pour but de vous revoir un peu votre manière de de rouler un peu de faire le bilan sur vos points faibles qu'il faudra donc être super vigilants le jour de l'examen tout simplement donc vos dernières heures sont vraiment ultra importantes elles vont se faire en grande majorité dans le secteur où vous avez passé votre permis donc ça ça vous devraient vous dire là je veux faire que de la zone de permis que faire des rangements par là que des je veux me garer tout le temps là-bas et ça voilà c'est à vous de demander aussi de d'être vraiment en majorité du temps dans ces dans cette zone là savoir qu'ils ne connaissent pas le chemin exact ils savent juste dans les rues vous allez passer à peu près donc c'est à vous après de ne pas hésiter à à demander à emprunter le petit chemin à gauche à droite là faut pas hésiter de communiquer avec votre moniteur ou votre monitrice bien sûr donc ces heures vont se passer en général vous allez faire un peu de tout et vous allez faire deux ou trois quatre examens blancs donc moi pour moi qui est fait que 21 heures de conduite donc au total j'ai eu que deux examens blancs mais je sais que un mec qui a eu une trentaine d'heures un ami à moi a fait cinq ou six examens blancs ou sept examens blancs peut-être donc en fait ça va vraiment dépendre de votre de votre forfait votre de la manière de faire de vos moniteurs moi je sais qu'on maîtrise on a fait juste les deux dernières heures un passage de permis blanc donc le premier semble dire donc est ce qu'on a fait on a roulé principalement sur une zone la zone permis fait une ou deux manoeuvres poser des questions par rapport à votre à votre compteur kilométrique donc vous relevez les deux derniers chiffres de votre compteur kilométrique ce qui donne votre question intérieure votre question extérieure et la question supplémentaire que vous allez avoir jour du permis donc c'est ce qui se passe à chaque fois et donc là vous avez des questions donc ça c'est à vous comment on vous a donné des clients à prendre par coeur ou à comprendre etc donc c'est à vous de vous rappeler ce qu'il faut dire c'est comment faire vérifier un pneu comment faire vérifier les phares comment vérifier machin c'est à vous de le savoir ça on ne peut pas vous aider à part réviser apprenez etc c'est pas c'est pas plus compliqué que ça en fait faut juste savoir s'adapter et en fait faut aider moi des moyens très intéressants c'est par exemple la question qui est sur les phares les clignotants les feux de brouillard etc sont tous c'est toujours la même chose à dire donc je vais faire un gros paquet de tout ce qui est phare faut que je dise ça tout ce qui est machin il faut l'apprendre par coeur parce que c'est des trucs où il y a trois quatre trucs à dire et c'est très simple à se rappeler en fait voilà vous avez des questions extérieures pareil où ça va être surtout apprendre à soulever capot moi j'ai eu des questions extérieures j'avais jamais soulevé le capot je me suis sorti du premier coup mais disons que c'est vrai que quand on m'a dit ouvrir le capot j'étais putain ouais on l'a jamais fait donc j'espère que j'ai pas me retrouver bloqué sur cette étape ce serait con donc voilà donc ça petit détail de mon expérience à moi demandez au moins ouvrir une ou deux fois le capot c'est utile après donc permis blanc vous faites à peu près 40 minutes de conduite en zone permis vous allez avoir donc un deux stationnement vous allez avoir des zones à 30 des zones une zone forcément d'accélération et de rabattement sur sur une nationale donc rentrée et sortie pour faire en fait du hors agglomération vous allez faire ça pendant deux trois séances quatre séances suivant votre moniteur et votre nombre d'heures de conduite il va falloir ici déceler tous les petits problèmes et en fait à la fin de chacune de ces séances la moniteur ou maîtrise va vous donner le papier comme si vous aviez passé le vrai permis c'est à dire avec les cases et même notation tout ça donc vous allez voir quel endroit vous avez eu deux points au lieu de trois c'est là c'est là qu'il va falloir en fait commencer à regarder les uns par rapport aux autres et voir voilà là j'ai toujours mes trois points ok le jour du permis j'ai juste à faire normalement tout va bien par contre un endroit où vous avez une fois trois points une fois deux points là il faut se dire merde sur ce truc là je fais souvent une petite bêtise il faudra un peu concentré le truc vous avez qu'un point là c'est le truc vous êtes une merde là dessus donc il faut essayer d'avoir au moins deux points donc de limiter les gars donc vraiment vous concentrer sur ce point attention certains points si vous avez un point ça peut être lié quelque chose d'éliminatoire c'est à dire en conduite normale ne pas avoir un piéton ça peut vite être éliminatoire donc oui c'est vous perdez votre point de courtoisie vous perdez votre des points comme ça ne pas avoir prévenu les tous âgés ne pas avoir machin parce que peut-être vous n'avez pas freiné au dernier moment ou machin ou pas du tout freiné donc ceux derrière on n'a pas vu qu'il y avait un piéton vous n'avez pas vous même freiné etc donc faut faire vraiment attention à ce qu'on fait et et voilà donc je pense que c'est vraiment important de de cette fiche qu'on vous donne et si on ne voulait pas et s'ils veulent pas vous la laisser prenez en photo ou autre parce que c'est vraiment important de voir du coup voilà là j'ai perdu des points donc il faut que je travaille là dessus et voilà ce qu'il faut faire je pense c'est moi ce que j'ai fait c'est beaucoup c'était le point où j'avais un problème à la séance d'après je me suis concentré mais 80% du temps pour ça et c'est pas pour autant que j'ai pu gagner des points et j'ai pas forcément eu une mauvaise note sur les autres points bien sûr c'est juste que évidemment quand vous avez une difficulté quelque part pour la compenser il faut il faut la travailler et évidemment c'est pas très intelligent de de travailler tout en même temps vous pouvez pas tout travailler en même temps donc essayez de si il reste 3-4 séances si vous avez un problème principal de régler le problème principal et la sante après vous verrez les petits problèmes machin mais voilà je peux hésiter à poser plein de questions au moniteur rappelez-vous qu'une fois que vous avez fini votre dernière séance bah c'est fini vous aurez plus de conseils et plus d'aide bien sûr vous pouvez toujours aller poser une question au moniteur à l'auto-école mais voilà à partir du moment où je parle de votre dernière séance c'est la veille ou l'avant veille donc moi par exemple ma dernière séance c'était le lundi soir et je passais le lundi soir et je passais le mercredi à 8h donc j'avais que une soirée pour aller le voir si j'avais un souci donc il faut vraiment bien penser à poser toutes les questions moi j'avais fait des notes sur les questions à poser sur les demandes que j'avais les petits rappels que je voulais qu'on me fasse après c'est à vous de vous organiser comme vous le souhaitez je vous dis à la prochaine j'espère que cette vidéo vous aura plu que ce sera utile à ceux qui passaient parmi allez ciao bye bye tout le monde